Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, je partage avec vous une vidéo parce qu'à me baladant sur TikTok, je suis tombée sur cette vidéo-là. Une fille qui est arrivée en France, ça fait 4 ans aujourd'hui. Elle vit à Toulouse. Et voilà, dans cette vidéo que vous voyez juste à côté de moi, apparemment, la fille aurait perdu le Nord. Vous savez ce que ça veut dire? La fille n'a plus tous ses sens. Elle n'a plus tous ses sens. Et dans cette vidéo, voilà, c'est un SOS pour rechercher ses parents, pour que ses parents puissent la prendre en charge s'il faut rentrer peut-être en Côte d'Ivoire pour faire un traitement, je ne sais pas, indigène et patatible. En tout cas, l'objectif de la vidéo est de retrouver ses parents. Franchement, c'est triste. Je vous laisse écouter la vidéo et je reviens juste après pour un petit commentaire. A tout de suite. Bon, bonjour, bonjour la famille. On a une petite fille ici. Elle s'appelle Bintou. Elle vient de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Bintou, n'amène. Abidjan, elle est très bien d'Abidjan. Elle est venue ici, ça fait 5 ans, 4 ans. C'est ça, non, Bintou? Donc, voilà. Et si vous voyez, si vous connaissez ses parents, il essaie de faire tout possible, quelque chose pour elle, parce que là, là, elle souffre. Voilà, ils l'ont lancé un truc. Elle a perdu sa vie et gâtie. Voilà, elle a perdu sa tête. Bintou, tu veux faire à Abidjan? Où est-ce que c'est? Tu veux faire une flaqueur? Tu veux compter soin? C'est qui qui t'a fait ça? A-t-il, Abidjan? Brouteille, non? Brouteille. Attends, c'est-à-dire? Oui. Attends, c'est-à-dire Ibrahim. Il s'appelle Ibrahim. C'est un Brouteille, c'est ça? Oui, c'est ça. Il habite où? Je ne sais pas. Il habite à... En Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, à quel côté? Quel quartier? Il n'est pas plus à Djamou. Tu dis qu'il est dans quel quartier? Il est à Yopoubo, là-bas, à Djamou, en Côte d'Ivoire. Il a Yopoubo et à Djamou, en Côte d'Ivoire. Oui. Attends, il s'appelle comment? Ibrahim. Il s'appelle Ibrahim. Oui. Et donc, il faut qu'il y ait une famille qui a un coup de qui est au Théa. Pour qu'il reste au Théa. Oui, ça. Pour qu'il te retrouve dans la tête. Bon, les gars, on a regardé ensemble cette vidéo. Vous-même, vous avez écouté. Là, je ne sais pas, sincèrement dit, s'il s'agit d'une dépression ou s'il s'agit d'une maladie mystique. Parce qu'on est en Afrique. Il y aura plein de points de vue divergents concernant la situation de cette fille. Il y en a qui ont parlé de dépression. Il y en a qui ont parlé de maladie mystique. Et vous-même, vous l'avez écouté dans la vidéo. Lorsque le gars lui pose la question, qui t'a fait ça? Elle dit que c'est un brûteur qui vit à Abidjan. Ah, Yopougan. Vous voyez. Elle dit que c'est un brûteur qui vit à Yopougan, qui lui a fait ça. Et il s'appelle Ibrahim. Donc, on peut tout de suite imaginer déjà, de par ses propos, qu'il s'agit d'un sort, d'une maladie mystique. Ce que j'ai à dire ici, c'est quoi? C'est que l'Europe est un continent très difficile. La vie en Europe est très difficile. Au-delà du beau paysage, de tout ce que cela peut laisser paraître, c'est compliqué. Il y a des gens qui pètent des câbles. C'est-à-dire que tu peux péter un câble d'un moment à l'autre ici sans t'en rendre compte. C'est assez stressant. Vous allez voir les hôpitaux psychiatriques un peu de partout ici. Parce qu'il y a des gens à un certain niveau, à un certain moment donné, ils n'en peuvent plus. Ils pètent les plombs. Ils partent en dépression. Le stress est trop. En tout cas, si tu n'es pas fort mentalement, l'Europe n'est pas faite pour toi. Je parle de cela dans le sens où la fille peut-être serait en dépression. C'est possible que ce soit juste une dépression et peut-être avec l'aide des psychologues et tout, elle peut se rétablir. Ça ne peut pas qu'être forcément une maladie mystique et tout ça, ou un sort qu'on lui a lancé. D'autres personnes ont parlé de son étoile qu'on a volée. Donc, il y a plusieurs hypothèses. La première hypothèse que je viens de dénumérer, c'est l'hypothèse de la dépression. Donc, si c'est la dépression avec une prise en charge, je pense qu'elle peut se rétablir, elle peut se retrouver. Maintenant, si c'est une maladie mystique, si c'est un sort qu'on lui a lancé, si c'est son étoile qu'on a volée, et que ses parents souhaitent la rapatrier en Afrique pour mieux la soigner, alors que ses parents le fassent le plus rapidement possible, parce que je pense qu'elle est encore récupérable. Là, elle prononce des mots, on comprend bien. Ça veut dire qu'il y a encore une possibilité de la récupérer. Parce que vous savez, en tout cas, l'Afrique, l'Afrique est sa réalité, l'Afrique est sa culture, vous le savez. Il n'y a pas quelque chose que je vais dire ici qui sera nouveau pour vous. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui souffrent dans leur vie à cause des sorts que les gens leur ont jetés et tout. Ce n'est pas anodin. Ça existe. Vous voyez? Beaucoup vont venir me dire, ah, donne-toi, tu crois à ça? Je suis africaine. De faire comment sont mes origines, c'est ma culture. Je suis africaine. Donc, il y a une possibilité que ce soit quelque chose de mystique. Si elle évoque un broteur, alors ça veut dire qu'il y a un gif sur rouge. Il y a quelque chose qu'on doit découvrir. Il y a quelque chose qu'on doit découvrir dans cette histoire. Donc, une prise en charge rapide sera le mieux pour sauver cette fille. Fille aussi belle, aussi jeune, ne mérite pas de traverser ce genre de choses. Que ce soit la dépression, que ce soit quelque chose qui a été fait par quelqu'un, je pense qu'il y a moyen de la récupérer. Donc, ses parents doivent la prendre en charge. Ses parents doivent agir le plus rapidement possible. Donc, partagez cette vidéo au maximum. Je pense qu'à l'heure où je suis en train de faire cette vidéo, peut-être ses parents sont déjà informés, ses parents sont déjà au courant. Mais j'aimerais passer un message à mes frères et mes soeurs en Europe. L'Europe n'est pas facile, mais tenez bon. Tenez bon. Moi-même qui ne vous parle là, il y a des moments de stress. Il y a des moments où je stresse jusqu'à ce que je ne vais pas en paniquer. Ce n'est pas facile. Donc, vraiment, beaucoup de courage à cette jeune fille. Beaucoup de courage à sa famille. Ce n'est pas facile de voir son enfant aller en Europe et de finir comme ça. Aucun parent ne souhaiterait voir son enfant dans cette situation. Aucun. Donc, beaucoup de courage à ses parents. Il y a plusieurs autres cas qui circulaient sur les réseaux sociaux en temps, des garçons qui perdaient le nom également. Leur vidéo circulait partout sur les réseaux sociaux ici. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Donc, soyons forts. Soyons très, très forts. Bon, les gars, c'est la fin de la vidéo. On va se dire la prochaine pour une autre. D'ici la portée, vous bien prenez soin de vous. Bon. Bon.